Brigitte Macron, la grosse arnaque qui la pousse à porter plainte. Plusieurs dizaines de Français ont été victimes d'une arnaque sur Internet, comme le révèlent nos confrères du Parisien dans son édition du 9 mai, pensant que Brigitte Macron était légérie d'une marque de cosmétiques. Il y a ces faux articles de presse qui reprennent les caractères et la mise en page de vrais sites d'information en ligne. Ils y inventent la success story de la prétendue entreprise de cosmétiques de la première dame, évidemment utilisatrice de la solution anti-rides qui pourrait changer l'industrie des soins pour la peau pour toujours, si que, peut-on lire dans les colonnes du Parisien. Pour illustrer ses publicités mensongères, une photo de Brigitte Macron tout sourire. Depuis quelques semaines, la première dame a reçu de nombreux courriers à l'Elysée provenant de personnes se plaignant d'avoir été dupées par ses publicités mensongères. Anne-Marie, 68 ans, fait partie de ses clientes malheureuses. Cela disait que Mme Macron était associée à l'entreprise et que Mme Obama et Bruni sont de bonnes clientes. Je me suis dit que c'était sérieux. Problème alors que certaines clientes ont voulu tenter l'aventure en achetant seulement une petite dose de produit et en donnant leurs coordonnées bancaires. Elles se sont ensuite vues de facto engagées dans un abonnement. Brigitte Macron s'est montrée vraiment agacée par cette escroquerie selon un proche. La première dame a contacté son avocat pour que cette affaire soit gérée au plus vite. Le 30 mars dernier, la femme d'Emmanuel Macron avait déjà été victime d'actes de malveillance. Le cabinet de Brigitte Macron avait porté plainte pour usurpation d'identité en cause, de faux mailles envoyées partout dans le monde afin de réclamer des privilèges pour Brigitte Macron et ses proches. Crédit photo, best image.